Mesdames et Messieurs, à l'heure où je vous parle, voici les informations précises dont nous disposons. Le vol d'air Algérie H57 a quitté Ouagadougou au Burkina Faso pour Alger peu avant une heure ce matin. Contact a été perdu avec cet avion de type McDonnell Douglas 83, contact a été perdu à 1h47, peu après que l'équipage ait indiqué devoir sortir de sa route pour des raisons météorologiques. L'appareil survolait alors vraisemblablement l'espace aérien malien. Malgré des recherches intensives, à l'heure où je m'exprime, aucune trace de l'appareil n'a encore été retrouvée. L'avion s'est probablement écrasé. Les recherches se concentrent à ce stade sur une vaste zone du territoire malien autour de la région de Gao. D'après les dernières informations qui m'ont été communiquées par le gouvernement burkinabé, 51 Français se trouvaient à bord. Mon collègue algérien, avec qui je viens de m'entretenir, évoque une cinquantaine de Français, soit près de la moitié des passagers qui se trouvaient à bord, ainsi que 14 autres nationalités, dont l'équipage espagnol. Comme toujours, lorsqu'il s'agit d'un accident à l'étranger, la cellule de crise du Quai d'Orsay a été activée immédiatement. Elle assure la coordination de tous les ministères. Nous avons d'ores et déjà traité plus de 1 000 appels. Les familles, dont des membres se trouvaient sur la liste des passagers qui nous a été remises par les autorités burkinabées, sont en train d'être prévenues. Nos ambassades à Ouagadougou, à Alger et à Bamako ont ouvert des cellules de réponse téléphonique. Le ministère de la Défense déploie ses moyens dans la région pour repérer des traces de l'appareil. Les Algériens et les forces des Nations Unies font de même. Deux Mirage 2000 basés à Niamey effectuent en ce moment même et depuis ce matin des vols de reconnaissance. Nos moyens militaires dans la région, y compris médicaux, sont tous mobilisés. L'accueil des familles, des passagers dont la destination finale était la France, qu'il s'agisse de Paris, Charles de Gaulle et d'Orly, de Marseille, de Lyon, de Toulouse, cet accueil a été mis en place. Il est assuré par des équipes du ministère de l'Intérieur et d'Aéroports de Paris. Les préfectures des lieux de destination finale de nos compatriotes ont été également mises en alerte. Le président de la République, le Premier ministre et le secrétaire d'Etat au transport sont bien sûr mobilisés. La secrétaire d'Etat, Madame Pellerin, en charge des Français de l'étranger, se rend dans les heures qui viennent dans la région afin d'être en contact avec les familles et avec le gouvernement du Burkina Faso. Le président de la République réunira à l'Elysée, à 17h, les membres du gouvernement directement concernés. Mesdames et Messieurs, si cette catastrophe est confirmée, il s'agit d'une tragédie majeure qui frappe toute notre nation et beaucoup d'autres. Le président de la République et le gouvernement, comme tous les Français, se tiennent aux côtés des familles touchées par ce drame, comme de toutes celles si nombreuses qui ont été récemment endeuillées. Sous-titrage Société Radio-Canada